Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Dites-nous à quel 8 juin nous allons ? Le 8 juin 1949, le jour de l'apparution en Royaume-Uni du roman de George Orwell, 1984. Un des grands textes du XXe siècle, en vérité beaucoup plus qu'un simple roman, car 1984, on le réalise chaque jour davantage, est un livre prophétique. On pourrait presque dire que 84, c'est un peu 2016, hélas. Big Brother, vous voulez dire, c'est ça ? Oui, exactement. Dans le roman Big Brother et celui qui sait tout, qui voit tout, grâce à la technologie. Les citoyens de 1984 sont surveillés en permanence par des caméras de surveillance, des télécrans. Big Brother is watching you. Il y a aussi la novlangue, ce langage inventé par le parti pour canaliser les pensées, pour canaliser les idées de la population. Le parti sait que le langage est l'instrument de l'esprit critique. Alors bien sûr, Orwell s'est inspiré des dictatures nazies et communistes, mais on ne peut s'empêcher de trouver dans notre monde actuel des tranches échos à sa prophétie. D'ailleurs, dès que nos libertés sont menacées, il y a quelqu'un qui brandit le livre actuellement, comme une sorte de rappel à l'ordre. Je me suis toujours demandé quelque chose. Pourquoi Orwell a décidé de situer l'action de ce livre en 1984 ? C'est très simple. Le livre est publié en 49, donc ce 8 juin, mais Orwell l'a rédigé en 48 et il a tout simplement inversé les chiffres 48-84. Et à son époque, comment ce livre a-t-il été reçu ? Plutôt bien, mais Orwell n'était pas un inconnu. Vous le savez, à l'époque, son précédent roman, La ferme des animaux, Animal Farm, avait connu un grand succès. C'est l'histoire allégorique d'animaux qui se révoltent contre leurs fermiers, qui prennent le pouvoir. Or, bien vite, une nouvelle hiérarchie se met en place entre les animaux et instaure un totalitarisme. Des cochons devenus dictateurs, c'est au sens propre une autre histoire. C'est sûr. L'histoire qui revient à 14h, vous nous parlerez de quoi, Franck ? A nous réviserons le bac, toujours en parlant de la diplomatie gaullienne à l'égard de la Chine. A tout à l'heure, 14h sur Europe 1, Franck Ferrand. Sous-titrage Société Radio-Canada